Mathieu, nous sommes comme promis avec Jacqueline Vives, fille de Martin Vives, célèbre peintre du pays catalan et ancien conservateur. Bonjour Jacqueline Vives. Bonjour. On l'a dit, votre père a été conservateur du musée Rigaud. Vous faites partie d'une famille d'artistes. Quel regard vous portez sur ce nouveau musée Rigaud qui ouvre samedi ? Un regard émerveillé devant la beauté de cet ensemble. Vraiment c'est merveilleux pour les catalans et je pense que des gens du monde entier vont venir voir ce musée. Vous avez pu le visiter déjà ce musée, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai été éblouie par tout ce qu'on voit dans ce musée, que ce soit l'Érigo et puis actuellement l'Expo Picasso qui est une des plus grandes peintes qui soit au monde. Le pays catalan c'est un pays d'artistes. Il y a toujours eu des artistes. Il y a, commençons par Rigaud. Évidemment. Évidemment. Ensuite, nous avons eu, à cause de la guerre d'Espagne, beaucoup d'artistes qui se sont réfugiés dans ce département. Vous avez eu Clavé, vous avez eu Fonserré et je pense que ça a marqué cette terre catalane. Et ce qui a marqué aussi, c'est une expo d'après-guerre. Votre père, alors conservateur, a fait quelque chose d'exceptionnel. Racontez-nous. Oui. Quand mon père était conservateur, il a organisé l'exposition de Montfrey, Gauguin et leurs amis catalans, dont Mayol. C'est une exposition. Il faut dire que la famille de Montfrey réceptionnait les œuvres de Gauguin. Et c'est la famille de Montfrey qui a fait paraître la vie comme quoi Gauguin était décédé aux marquises. Donc c'était une expo exceptionnelle. Exceptionnelle. Et donc vous avez une fierté de voir qu'aujourd'hui, il y a une expo tout aussi exceptionnelle avec Picasso. Tout aussi exceptionnelle qui succède à cette expo. Deux expos exceptionnelles, dire-nous. Une qui a terminé l'ancien musée Rigaud qui était, où maintenant il y a la nouvelle faculté. On est en train de créer la nouvelle faculté. Et dans cet hôtel de laser, une expo Picasso. N'oublions pas aussi Dufy qui a vécu Place à Rago. Voilà. Alors cette terre a toujours été une terre d'artistes. Plus ou moins connues, internationalement connues, mais toujours des artistes. On l'a dit, il y a une expo exceptionnelle cet été avec Picasso. Mais le musée, il restera lui après cet expo exceptionnel. Pourquoi il peut attirer des visiteurs de France, d'étrangers ? Ça peut marcher vraiment pour Perpignan ? Oui, je pense que ça peut marcher parce que Perpignan a toute une histoire. Une histoire artistique. Et je pense que de plus en plus, les gens, heureusement, sont attirés par l'art. Donc c'est un bon choix, un bon investissement pour Perpignan. Je pense que mademoiselle Muchir est un excellent conservateur du musée. Elle y a mis, je pense, tout son cœur pour créer ceci. Il faut remercier aussi la ville de Perpignan qui a mis les moyens de faire ce musée. Et je crois que les Perpignanais peuvent les en remercier. Ils peuvent en être fiers. Merci Jacqueline Vivès d'être venue ce matin au musée Rigaud de Perpignan. Nous sommes en direct jusqu'à 8h30. Oui, absolument Mathieu. Merci beaucoup madame. Merci Mathieu. Et puis vous retrouvez les vidéos, les photos sur Twitter et puis surtout pour les vidéos sur la page Facebook de France Bleu Roussillon. Dans quelques instants, on va vous retrouver Mathieu Ferry avec Claire Muchir dont nous parlions, avec votre précédente invitée Jacqueline Vivès. Claire Muchir, conservatrice de ce beau musée Rigaud. Et puis Édouard Vallès également, le commissaire de l'Expo Picasso. Nous recevrons d'ici 8h30 l'architecte du musée également, le maire de Perpignan et également la présidente des Amis du musée. Voilà pour nos prochains invités.